Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau pet shop, nouveauté en général, il va y avoir des sortes d'unboxing mais c'est également une vidéo un petit peu où je fais le point sur ce que j'ai eu récemment Alors tout d'abord j'ai acheté récemment une commande avec pas mal d'objets un peu de fête sur le site de tuftuf.com J'en ai acheté plusieurs pour moi mais aussi pour des calendriers de l'Avent et également pour l'anniversaire de Havapi qui est déjà passé à l'heure où je filme mais en fait j'attendais un objet précisément Au moment où je publierai la vidéo ce sera passé encore depuis très longtemps donc elle aura déjà eu ses cadeaux donc il n'y a pas de spoil pour elle, elle les a déjà eus Donc premier objet c'est ça qui est une espèce de sac où on peut mettre des bonbons enfin il y a marqué party bags, enfin c'est des pochettes de fête en fait je trouve ça vraiment trop stylé et donc sur ce site vous trouvez plein d'objets de fête, d'événements souvent pour les anniversaires et donc je sais pas pourquoi je suis tombée là dessus et en cherchant directement sur le site internet j'ai tapé pet shop et il y avait plein d'articles de fête et il livrait en France vu que c'est en fait une entreprise française je crois donc bref trop contente, alors celui-ci j'en ai déjà un modèle qui date donc je le mettrai sûrement pour un calendrier du coup j'ai acheté la même chose encore pour Havapi et alors ensuite je passe à des articles que je n'avais toujours pas dans ma collection notamment cette guirlande de drapeau, c'est juste trop mignon alors évidemment ce sont des objets dérivés neufs donc je ne vais pas les ouvrir, les déballer ni rien j'adore franchement c'est extrêmement mignon j'ai également acheté des sortes de serviettes comme ça pour les anniversaires donc ce sont des serviettes en papier, j'avais déjà un stock comme ça que j'avais acheté sur Vinted il y a très longtemps dans le même esprit il y avait ces serviettes là alors cette fois-ci c'est génération 3 donc j'en ai pris uniquement pour moi parce que je ne pense pas que ça plaise énormément aux autres mais du coup ça c'est une date, c'est quand même un peu plus récente je pense que c'est 2014, ah ouais c'est marqué 2014 et trop bien, franchement je suis trop contente donc c'est neuf aussi de la même époque ils vendaient des cartes d'invitation comme ceci donc ça c'est génial, pareil que j'ai eu sur le même site alors il y en a tout plein dedans mais je ne vais pas l'ouvrir évidemment et ensuite on a pareil une sorte de guirlande mais version génération 3 avec le personnage de panda, la Pennyling alors ce mois-ci j'ai également trouvé cette peluche que j'ai acheté sur Vinted que je voulais tellement, elle est trop trop belle en fait je la vois assez rarement, alors elle n'est pas non plus rarissime mais j'adore les peluches et là voilà j'ai craqué, j'ai acheté que ça donc ça m'est revenu à genre 5 euros avec les frais de port, franchement ça va c'est une sorte de love bug je dirais, ou une coccinelle, enfin je ne sais pas trop ce que c'est en réalité mais c'est trop mignon, c'est un insecte quoi je pense que vous l'avez vu passer sur Instagram, sur le compte de Mew Shopee et sur le compte de Avapi mais Avapi a créé une grenouille comme ça custom alors c'est pas de la pub ou quoi, alors là c'est moi qui l'ai enfin qui l'ai maintenant entre mes mains étant donné que mon copain me l'a offert donc il l'a acheté à Avapi pour moi parce qu'en fait quand j'ai vu qu'elle avait fait la grenouille franchement j'ai craqué, elle est incroyablement belle voilà là vous la voyez un peu mieux elle est toute pastelle, absolument magnifique ses détails sont vraiment vraiment trop trop beaux elle a du coup une sorte de lénuphare en pâte sur la tête enfin vraiment elle est trop mignonne, elle a des petites taches enfin voilà, trop chou donc voilà je m'y attendais pas mais voilà de base elle était en vente du coup sur Mew Shopee moi c'est vrai que j'achète rarement des custom enfin j'en achète pas en fait parce que je customise moi-même donc au pire si je veux un modèle je me le fais mais c'est vrai que celle-ci elle est vraiment incroyable ensuite j'ai eu récemment des figurines pet shop tout simplement alors juste là cette semaine en soi parce que j'en ai eu d'autres ce mois-ci mais bon ils sont déjà rangés mais là ceux que j'ai ouvert hier c'est ces trois là alors d'abord ceux danois que je cherchais quand même depuis un moment c'est pas un des plus rares mais je sais pas pourquoi je ne le vois jamais en vente vraiment alors que j'ai tous les autres pet shop du pack mais celui-ci vraiment je galère et il est vraiment super propre il est nickel donc je l'ai nettoyé mais même de base il était vraiment parfait j'ai également acheté ce petit blind bag The Jack Russell qui est incroyablement mignon franchement j'adore ses couleurs j'ai déjà eu l'occasion de l'acheter une fois je crois mais je sais pas ça m'était passé sous le nez donc pareil c'est pas un pet shop hyper commun et alors celle-ci je suis extrêmement contente c'est un rat qui venait dans un multipack avec une blight je crois que c'est ça et ce LPS bon il est légèrement abîmé derrière mais franchement il est assez rare et je suis trop contente il est très très beau je trouve qu'il m'inspire vous savez Charlotte aux fraises avec ses couleurs un peu vertes et roses ensuite dans les objets dérivés que j'ai déniché en brocante ces derniers temps je ne vous avais pas encore montré cette radio alors comme ça on dirait pas forcément que c'est pet shop il y a juste le logo en haut comme ça superstar pet shop elle est vraiment énorme je ne la connaissais même pas et en fait je l'ai trouvé en brocante j'étais avec Avapi parce que bon vous avez vu les dernières vidéos que j'ai postées c'était des vidéos que j'ai tournées avec Avapi vraiment avec moi elle était chez moi pendant une semaine c'était trop bien et on a eu l'occasion d'aller faire un vide-gournier toutes les deux et moi j'avais trouvé ce radio réveil et elle elle avait trouvé un casque de vélo enfin bref on a trouvé un objet chacun c'est déjà bien alors la chose que je voulais le plus vous montrer dans cette vidéo ce sont deux petits paquets que j'ai reçus ben là cette semaine et que j'attendais d'ouvrir pour faire la vidéo et il y a également ce paquet-ci qui vient d'une créatrice enfin une collectionneuse qui a créé des checklists enfin bref vous allez comprendre je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà cette personne j'ai craqué franchement quand j'ai vu à quel point c'était beau ce qu'elle faisait et le prix était vraiment abordable j'ai pas hésité alors pour cette lettre là alors à l'intérieur il y a deux petites enveloppes ça fait deux semaines que j'ai reçu ça et que j'ai pas pu l'ouvrir alors les créations à l'intérieur sont de Skia LPS alors je mettrai le nom ici pour ce qui est de son compte Instagram si vous souhaitez lui acheter la même chose sachez que c'est vraiment pas cher ça doit être 3 euros la création vous allez voir donc je les ai pas encore ouvertes donc je suis vraiment toute excitée alors ok donc déjà il y a une facture donc bon ça c'est cool alors oh là là j'ai trop hâte c'est trop mignon ça je savais pas Happy Pride Month oh trop bien je sais pas si c'est elle qui l'a fait mais je pense que si c'est juste adorable ça c'est un truc que je vais coller alors je pense que c'est un sticker je suis pas sûre non c'est une photographie parce qu'il y a marqué Canon derrière ok donc ça c'est juste adorable je pense que je vais le coller je vais me débrouiller pour le coller quelque part je trouve ça juste magnifique alors je ne sais pas encore où est-ce que je vais exposer tout ça vous allez voir mais j'ai quelques idées je sais pas encore si je les garde sous enveloppe ou si je les expose je les colle à des murs je ne sais pas ensuite à l'intérieur il y a un petit mot thank you for your order et donc voilà c'est Skia LPS donc elle est américaine et les frais de port c'était pas très cher étant donné qu'elle l'envoyait en lettres donc si vous êtes intéressé franchement c'est vraiment pas cher pour dire qu'elle a tout fait elle-même donc là déjà on a juste du papier qui protège voilà ah mais c'est trop stylé ah c'est génial en fait voilà ce sont des checklists qu'elle a créé elle-même ce ne sont pas les vrais checklists Hasbro en fait c'est cette personne qui fait tout simplement des designs elle-même et qui évidemment remet un peu en forme comme Hasbro et donc ça rend trop trop bien en fait je m'attendais vraiment à ce que ce soit des checklists vous savez vraiment format A4 et que ça allait être un peu chiant à exposer sur des murs mais en fait non c'est tout petit en fait ça m'arrange parce qu'au moins je vais pouvoir les les scotcher à mes murs franchement c'est trop génial alors je vous montre ça de plus près alors pour ce qui est des renards ils sont juste trop beaux on est d'accord alors elle a plein de formes qu'elle a faites différentes mais bon au bout d'un moment c'est quand même un budget donc je n'allais pas tout lui prendre mais elle fait des chats européens des desans etc donc moi j'ai pris les formes qui me plaisaient le plus et qu'elle avait le mieux réussi à mon goût donc notamment les renards moi j'adore les renards donc c'est obligatoire pour moi de lui acheter ça alors à l'arrière par contre il y a juste marqué canon en fait ce sont des photos qu'elle a développées tout simplement c'est une bonne idée après je ne m'attendais pas à ça quand même enfin je pensais vraiment que ça allait être tout tout enfin je ne sais pas enfin recto verso en fait que derrière ça allait être bleu par exemple mais en soi en soi c'est quand même mignon au moins ça permet de vraiment l'afficher au mur quoi ensuite du coup il y a la version furet alors j'adore parce qu'il y en a énormément donc il y a vraiment cette notion de collection que j'adore j'aime beaucoup cette forme de pet shop donc en design aussi ils sont très très bien fait je trouve vraiment trop trop mignon ensuite je lui ai commandé des ratons laveurs alors parfois il y a tellement de ratons laveurs que par exemple elle fait deux checklists donc vous devez payer 3 euros x 2 mais elle fait une réduction sur ce type de checklist et elle est fait à 5 euros je crois enfin 5 dollars ce qui revient à peu près au même donc franchement trop cool les ratons laveurs sont hyper jolis je trouve vraiment les couleurs sont bien respectées et c'est pas trop trop réaliste ça fait vraiment pet shop je surkiffe vraiment ce qu'elle a fait c'est très très beau et franchement je je suis trop contente je regrette pas du tout de lui en avoir acheté ensuite je lui ai commandé des corgis parce que ce sont mes formes préférées en termes de chien quasiment je dis bien quasiment alors là il y en a deux encore une fois et ils sont adorables elle a même fait du coup les corgis version assise franchement ils sont trop mignons elle a pas oublié les variantes et tout franchement c'est trop bien je suis trop contente donc j'ai très très hâte de les afficher alors il n'y a pas que ça il y a une seconde enveloppe je sais que je lui ai commandé des bassés et donc justement j'ai pris deux fois les bassés pour pouvoir offrir une checklist à Avapi parce que bon elle est très très fan des bassés je pense que vous êtes au courant alors ah je me souvenais pas j'avais commandé des hippopotames j'adore les hippopotames et alors son design est vraiment vraiment réussi j'adore 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 surtout lui là oh elle est magnifique franchement elle les a tellement bien fait moi je suis trop contente alors je lui ai pas pris de chien européen de danois et tout parce que c'est un peu je sais pas c'est un peu trop des formes populaires à mon goût enfin je préfère avoir vraiment ceux qui sont un peu spéciaux genre les loutres j'étais obligée d'en prendre franchement j'aime trop les loutres vous savez d'ailleurs si je pouvais toutes les avoir je serais trop contente elles sont trop belles aussi j'adore et alors là les bassés oh là là ils sont magnifiques donc là du coup j'en ai pris une en double pour Avapi mais il y a bien qu'une seule page pour les bassés donc ils y sont tous ils sont très très mignons aussi je pense qu'elle va adorer enfin j'espère il y a même celui en fourrure là à la fin franchement trop beau j'adore là je les reconnais tous ils sont très très bien faits donc le même ici alors je lui ai commandé des ours polaires là je crois qu'il y a deux pages ils sont trop beaux j'adore pareil le design le fait qu'il lève la patte c'est très 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 bien fait vraiment il n'y a rien à dire oh là là ils sont trop beaux et la première page du coup d'ailleurs je suis en train de réaliser que Hasbro n'a pas fait d'ours polaire avant les formes dans les yeux donc voilà ça c'est ma petite commande de Skia LPS après une fois que j'ai commandé ça j'étais vraiment dans le mood je veux acheter des trucs d'artiste enfin des petites créations et donc je suis tombée sur le compte de je crois que c'est Serendity de son compte Instagram sachez qu'elle vend sur Ebay et sur Etsy et au pire vous pouvez aussi lui commander tout ça via Instagram alors là les prix c'est quand même pas les mêmes ça monte très très vite mais c'est extrêmement joli je vais vous montrer ça de suite alors je n'ai pas ouvert évidemment le paquet il est arrivé hier c'est pour ça que ça a vraiment mis du temps là pour le coup ça vient des Etats-Unis l'autre par contre au niveau de la commande des checklists c'est arrivé très très rapidement chez moi je m'en suis pris un du coup pour moi et pour Avapi pour son anniversaire hop alors j'ai ouvert l'enveloppe d'ailleurs j'adore ce type d'enveloppe hop il y a à l'intérieur du coup une autre enveloppe histoire de bien protéger oula alors déjà on a des stickers qu'elle nous offre j'imagine dans chaque commande je ne pense pas que ce soit fait par elle ça me dit vaguement quelque chose je pense qu'ils viennent de Aliexpress enfin ils sont assez connus c'est des trucs mignons alors je ne vais pas forcément les garder pour moi voici les deux bestioles je suis trop contente voici du coup un porte-clé du coup réalisé par cette personne je crois que c'est fait en epoxy du coup il y a bien la petite attache et alors la particularité c'est qu'à l'intérieur vous avez des petits accessoires LPS qui bougent donc je vais ouvrir ça j'en ai pris du coup deux donc un pour moi un pour elle sachez que cette personne du coup fait d'autres objets vraiment magnifiques elle fait des sortes de trucs pour téléphone des grips elle fait d'autres portes-clés enfin vraiment c'est magnifique elle fait plein de choses différentes par contre c'est pas donné donc bon pour tout avoir faut quand même faut quand même avoir un petit budget quoi mais vraiment j'ai craqué et j'aime bien aussi soutenir les personnes qui créent des choses d'eux-mêmes alors je vais en garder un du coup emballé pour Avapi et alors voici le mien je suis trop contente il est trop trop beau je vais je pense que je vais l'accrocher au dessus de mon bureau parce que j'aurais peur en fait de l'accrocher à mes clés au bout d'un moment il va peut-être s'abîmer voilà à l'intérieur vous voyez des petits cœurs des petits os c'est trop mignon franchement j'adore donc il y en a trois ça me fait beaucoup penser à une maison que j'ai vu circuler sur Insta d'une créatrice pareille qui ne fabrique que des trucs comme ça pet shop mais c'est une autre personne donc bon je ne sais pas qui s'est inspiré de l'autre mais c'est clairement la même chose avec du coup des petits objets qui passent comme ça à l'intérieur alors c'est assez solide j'avoue que je m'attendais à un objet encore plus petit là c'est assez gros en vrai je m'attendais vraiment à un petit truc comme ça quoi donc vraiment un petit machin mais pas du tout c'est assez gros la tâche est très jolie par contre ça j'aime beaucoup derrière il y a bien le dos du collet donc j'imagine que vous avez tous reconnu de quel collet il s'agissait donc voilà pour les deux petites commandes un peu création voilà je pense que j'ai fait le tour des nouveautés j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos ciao 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 C'est parti.